Musique Bonjour messieurs, je vais vous présenter à Guinée-Matin C'est pour l'administrateur général de la plateforme de jeunesse sur le balai citoyen Voilà, et aujourd'hui l'actualité est dominée par cette mise en place de points d'appui de l'armée mais aussi des unités mixtes composées de gendarmes, de police et de militaires dans cette partie de Conakry Comment vous, en tant que membre de la société civile, comment vous réagissez ? La réaction du balai est simple Nous devons écrire l'opinion nationale et internationale sur ces vérités qui consistaient à déployer des forces au fait que l'armée guinéenne en appui à la police chose qui est contraire à la constitution guinéenne dans la mesure que la démarche entreprise par le gouvernement guinéen est une démarche anti-constitutionnelle Vous savez, l'article 142 de la constitution détermine le rôle des forces de défense qui ont pour rôle de sécurité et de protéger le territoire national tandis que les forces de sécurité ont pour rôle la protection des civils et de leurs biens tandis que l'article 90 parle des circonstances dans lesquelles l'armée peut être déployée et quels peuvent être les rôles au fait de dévoluer aux chefs de l'État et au Parlement guinéen pour encadrer ce déploiement en cas d'état de siège ou d'état d'urgence tandis que la loi L09 de 2015 et du 4 juin signée pour Alfa Condé détermine les conditions dans lesquelles cette armée peut être déployée Donc en tout cas du coup, ce déploiement aux îles du balai citoyen en mettant en compte besoin de l'armée guinéenne c'est un déploiement illégal dans la mesure que nous ne sommes pas face à un mouvement populaire nous ne sommes pas face à une menace extérieure mais nous sommes face à une crise politique dont les conséquences se transforment sous forme de guélias urbaines et de violences systématiques auxquelles la police et la janvierie peuvent trouver des solutions si elles sont équipées, si elles ont la ressource humaine efficiente et nécessaire afin de face aux défis Donc en tout cas de cause, à notre niveau, c'est une violation de nos doigts mais nous y travaillons depuis hier nez à déployer des équipes aussi chocs pour voir de visure quel est ce déploiement, quel est le matériel qui est utilisé à date de la remarque fondamentale que nous pouvons faire et que les véhicules que nous avons vus sur le terrain jusqu'au petit matin l'essentiel de ces véhicules, qui sont des véhicules flambant neufs ne sont pas du tout immarticulés ça pose un véritable problème en termes de localisation et d'identification en cas de bavure ou de délit c'est pour que nous lançons une nouvelle fois une autre alerte aux autorités de Guéliens à la population, à la communauté nationale et internationale que tous ces véhicules de maintien d'ordre soient immarticulés afin que la présence de ces unités de patrieux mixtes ne puissent pas entraver à la justice des libertés des niveaux et des collectifs Voilà, donc c'est un véhicule démocratique, on peut le dire sans aucun problème En tout état de cause, nous sommes formés sur la justice on ne peut l'assimiler qu'à un véhicule démocratique dans la mesure qu'en pareille circonstance on n'a pas besoin de l'armée pour protéger les citoyens dans la mesure que la première force qui est la police n'a pas encore montré ses limites la seconde force qui est l'armée n'a pas encore montré ses limites Quand il montre ses limites, quand ces unités montrent leur limite quand on parle de la police, le ministre de la sécurité fait une réquisition au gouvernement pour dire je suis désolé mais force ne peut plus couvrir la sécurité des populations Seconde force, la gendarmerie, si les manquements sont constatés le général de division, le général Baldeu ne peut que faire une réquisition au gouvernement pour dire mes forces ont monté leurs limites je vous prie de déployer l'armée afin de protéger le territoire, les populations d'armées Mais l'une de ces deux cas, rien ne s'est imposé on voit que le gouvernement passe à l'acte suivant nous ne pouvons que dénoncer cela et qualifier ce comportement de recul démocratique Donc la cellule Baldeu citoyen que vous dirigez, elle sera là de jour comme de nuit matin, midi, soir, même la nuit pour vous veiller au grain Les équipes, des dispositions pratiques ont été prises le coordinateur des antennes et de l'observation de l'année de travail nous aurons des équipes de 6h à 18h une seconde équipe de 18h à 6h du matin en fait que les libertés et les libertés et les collectifs de leurs concitoyens soient respectées de tous Merci beaucoup M. Konouno C'est à moi de vous remercie